bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel petit résumé du mois donc petit résumé du mois de juillet 2022 comme d'habitude quatre catégories un petit peu de beauté un peu de mode un peu de un peu de lifestyle voilà tout le divers et un petit point sur les séries et livres du moment donc je vais commencer avec la beauté et avec ce produit dont j'ai fait un post sur mon compte instagram où j'ai une drôle de tête c'est le genius light de chez talca donc c'est un masque de photomodulation à base de technologie led en gros les leds c'était enfin c'est issu des travaux de la nasa ils ont utilisé ça un moment et en gros ça a été dérivé après pour des des préoccupations cosmétiques et esthétiques donc en fait les leds a plusieurs effets il ya des effets anti âge anti tâches anti imperfections pour l'éclat du teint ça prévient les tâches brunes etc donc moi j'ai choisi celui là puisque tout simplement il était en promo voilà je l'ai acheté au moment où il y avait une promo sur le site de talika il devait y avoir moins 20% sur le site et les codes promo de certains influenceurs étaient valables donc j'ai eu moins 20% plus moins 20% donc c'était intéressant j'ai beaucoup essayé hésité avec le masque de chez current body qu'on voit beaucoup aussi mais il avait plus une préoccupation vraiment ciblée très anti âge qui n'était pas une forcément ce que moi je je recherchais celui-là me paraissait un peu plus complet pour moi je préférais aussi je trouvais plus facile à transporter l'autre il couvre tout le visage et enfin je trouve moins celui-là un peu plus compact et du coup un peu plus très facile à transporter voilà après c'est vraiment un choix personnel il ya aussi une fonction électrostimulation avec des des électrodes qui sont là moi je ne suis jamais servi je ne vois pas trop l'intérêt en plus par contre elles sont un peu chiant que les électrodes parce que neuf fois sur dix mes petits cheveux en fait se coincent dedans j'ai beau m'attacher les cheveux a toujours quand même car il va se coincer dedans donc c'est un petit peu chiant mais après s'agissant des effets je peux pas en dire grand chose pour le moment c'est un truc qu'on voit vraiment sur le long terme j'ai réussi à l'intégrer à ma routine je fais ça le soir entre ma douche et le dîner je fais plusieurs programmes journée pour une vingtaine de minutes à peu près donc ça me ça me force aussi à me poser au moins pendant 20 minutes dans ma journée ce qui est pas mal donc il ya plusieurs programmes de mémoire il ya un programme programme anti âge global premier ride anti tâche anti imperfections détox anti stress coup d'éclat et après soleil voilà donc voilà en général j'enchaîne un peu les programmes et on fait ma petite session de photo modulation tranquille dans le canapé donc là j'ai une drôle de tête nous on est plus après donc pour le moment j'en suis plutôt contente j'ai ça fait un petit moment que je l'ai j'ai dû acheter je l'ai dû acheter je crois fin avril un truc comme ça j'ai utilisé pendant un mois et j'ai eu un problème avec donc la marque me l'a échangé donc la marque a été assez longue à me l'échanger voilà donc j'ai dû récupérer sa fin mai début juin donc voilà j'ai utilisé tout le mois de juin et tout le mois de juillet j'en suis contente pour le moment par après je vois pas d'effet non plus de dingue après moi c'est comme comme d'habitude j'ai pas des gros problèmes de peau j'ai pas d'acné j'ai pas des grosses tâches ou que c'est je pense que c'est un truc que je mise un peu sur le long terme très clairement ensuite je voulais vous reparler dans le produit dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos achats beauté donc pour ça je vous renvoie à mon compte instagram c'est le lait pour le faire le via au record au lait d'amandes de chez the body shop et en fait ce truc à une texture qui sent bon l'amande c'est assez douce un peu sucré mais c'est pas trop entêtant et en fait il a une texture vraiment très gélifié c'est un produit qui pénètre très vite dans la peau qui est extrêmement hydratant qui colle pas et qui je trouve vraiment super pour pour l'été là pour l'aller la douille riche chaud c'est vrai que la marque the body shop ça fait des années que j'y étais pas allé et ça fait plusieurs produits que j'aurai que j'essaye et j'en suis très satisfait je fais de belles découvertes donc voilà ce produit là je crois que c'était landa qu'on avait parlé sur sur instagram donc voilà merci parce que c'est vraiment une chouette découverte j'irai voir s'il y a d'autres d'autres parfums parce que vraiment là pour la saison estivale je le trouve vraiment parfait c'est super hydratant et vraiment ça ne colle absolument pas ensuite mon parfum du moment pareil que je vous avais présenté dans une vidéo à char aussi c'est le l'escale à porto fino de chez dior donc c'est une autre toilette donc le flacon est très joli c'est vraiment une autre toilette ça tient pas c'est pas le truc qui tient le mieux mais néanmoins ça tient quand même pas mal et c'est pas désagréable d'en remettre dans la journée parce que ça c'est vraiment une note très très citronné c'est vraiment très frais et quand il fait chaud et qu'on se reparfume base pas désagréable en fait on a une sensation de frais donc j'aime beaucoup clairement c'est celui que je porte depuis depuis là où il fait j'ai porté quasiment tout mois de juillet enfin dès qu'il a commencé à faire chaud en fait et vraiment je l'adore vraiment c'est vraiment une fois par contre faut vraiment aimer le citron parce que c'est vraiment c'est vraiment ça qu'on sent en premier moi c'est vraiment le parfum d'été parfait ensuite je voulais parler d'un point beauté que je ne vais pas vous montrer mais cette année donc c'est un peu le point je découvre la vie mais cette année pour la première fois j'ai fait poser sur mes pieds du vernis semi-permanent et ça m'a changé la vie vraiment je suis hyper contente de ça ça tient hyper bien moi ça tient chez moi à peu près cinq semaines parce qu'après j'ai les ongles qui repoussent et c'est trop trop bien parce que moi j'avais toujours ce problème de je mets du verre je mets des sandales donc je mets du vernis je vais faire de la randonnée je fous mes chaussures de rando où je vais courir etc voilà j'en ferme mes pieds dans les chaussures et après en fait mon vernis se fait la malle donc c'était vraiment chiant voilà puis j'ai pas que ça à faire de mettre du vernis tous les jours donc franchement le vernis vraiment c'était vraiment le bon c'est vraiment la bonne solution j'en suis hyper contente ça tient bien c'est un peu la révolution dans ma vie et vraiment pour l'été je trouve ça super parce qu'en gros une fois par mois à peu près une fois tous les mois tous les mois demi t'y retourne à te refais ça et t'es tranquille basta t'as pas à t'en occuper donc grosse découverte et gros favoris de cet été voilà ce sera tout pour la beauté on va passer à la mode alors je vais commencer avec une paire de chaussures j'ai pas mal vendu de trucs sur vintage ces derniers temps ça ça dégage là et du coup je me suis fait plaisir avec une paire de de kajak dont vous avez présenté dans la dernière vidéo résumée du mois de juin donc sur mon instagram le modèle épicure et donc là j'ai pris le modèle épicure pire qui est en fait le même modèle que l'autre mais elles ont des clous voilà j'aime bien les clous c'est mon côté un peu c'est les restes de mon ado un peu rock grunge et compagnie mais j'aime bien les chaussures à clous je trouve vraiment sympa elles apportent vraiment une touche un peu rock à une tenue en revanche les clous font que quand même les lanières sont plus raides je trouve que sur l'autre modèle en plus elles sont plus épaisse aussi donc voilà c'est vraiment un modèle qui est complètement différent donc faut vraiment essayer puisque ça peut vraiment changer changer la donne mais voilà je les trouve hyper confortable c'est costaud c'est solide c'est vraiment de la belle chaussure quoi c'est ça va tenir tenir dans le temps et ça c'est c'est plutôt bien j'avais essayé par curiosité le modèle zenoubi qu'on voit beaucoup même si j'avais dit quand je vous avais présenté les épicures dorées que voilà le truc qui s'enroule à l'infini autour de la cheville c'était pas trop mon truc bah effectivement c'est pas mon truc mais j'ai essayé par curiosité mais alors sur moi c'est le fail total c'est à dire qu'en fait soit je fais un tour de moins et la lanière est trop grande soit je fais un tour de plus et la lanière est trop petite donc en gros j'arrive pas à les attacher voilà donc c'est pas fait pour moi donc je reste sur ce modèle simple avec juste un tour à la cheville et ça me va très bien voilà pour le reste visiblement c'est pas fait pour mes chevilles ensuite je suis pas je vais parler une chemise que j'ai attendu depuis un petit moment que j'attendais vraiment qu'ils reviennent en stock c'est la chemise tomboy de chez cézanne mais en rayé jaune et jaune et cru comme ça j'aime bien la coupe de la tomboy j'ai la blanche et j'ai la bleu clair j'avais essayé la bleu enfin la rayée bleu j'ai trouvé hyper moche que ça faisait pyjama enfin je n'ai pas tout et raccroché j'ai essayé avec le mix de couleurs pastel fail total aussi par contre ce coloris jaune j'ai même il m'avait tapé dans l'oeil pour printemps du coup elle arrive un peu tard parce qu'elle a mis du temps à revenir en stock donc je n'ai pas encore porté je la porterai peut-être à cet automne clairement c'était vraiment le type de chemise que je recherchais pour sortir un peu de mes chemises de blanche et bleue donc là ça change voilà elle est vraiment sympa je trouve qu'elle apporte un peu de lumière et un petit peu d'un peu de jaune comme ça ça change d'autant que c'est pas un jaune c'est un joli jaune quoi voilà ensuite révolution dans ma vie j'ai acheté des shorts ouais c'est complètement dingue je pense que j'avais pas mis de short depuis 20 ans ouais ça trop complexé par mes jambes mais là cette année en fait c'est la grosse révolution voilà j'ai plus envie de passer mes étés en jean comme ça pouvait être le cas avant donc j'ai acheté des shorts voilà alors j'ai acheté donc je suis partie sur des au départ sur des shorts en fait avec des coupes que je connaissais et j'avais en fait pour l'hiver j'avais le short rhum de chez cézanne en noir que je mets avec des collants etc et dont j'aimais bien la coupe donc en fait je suis repartie sur cette coupe là j'ai essayé un autre modèle chez cézanne je me souviens plus quelle la coupe m'allait pas ça me faisait des branches pas ça me grossissait j'aimais pas donc je suis partie sur le short rhum bon alors comme d'habitude un peu tendance à la collectionnite voilà quand il ya un modèle qui me va j'ai un peu tendance à le dupliquer c'est à dire qu'une fois que j'ai trouvé ce qui me va en fait je me fatigue plus et je reste sur ça donc je l'ai pris en kaki comme ça donc c'est un short avec qui est un peu taille haute qui est pas trop court et qui a un petit revers et une ceinture voilà qui a une coupe plutôt sympa qui ne fait pas comme plus enfin qui fait quand même assez habillé au cas où je l'ai pris aussi en camel voilà c'est le même et je l'ai pris en beige comme ça voilà donc avec ça je suis bien pour les vacances ça va être super pratique j'ai clairement j'ai plus envie de me faire suer à mettre des jeans quand quand il fait 35 degrés voilà franchement cette année c'est vraiment la révolution et je me suis pris des shorts en jean aussi alors j'ai eu du mal à trouver quelque chose vraiment qui me plaisait et qui m'allait surtout et je suis partie sur un modèle de chez another story alors c'est une marque que je connais pas du tout j'avais jamais rien acheté chez eux et c'est daphne moreau qui en avait parlé donc je me suis un peu laissé enfin je me suis dit que voilà si elle a vu sa vision de la mode etc si elle recommandait c'est l'écharpe de cette marque c'est qu'a priori c'était quali et c'était pas fait n'importe comment c'est des shorts en coton bio il ya un petit peu d'élastane dedans bon mais à part ça c'est tout donc j'ai pris le blanc comme ça la coupe et bien il n'est pas trop court non plus et j'ai pris également un coloris bleu clair classique donc c'est des charges qui sont souvent en rupture de stock par contre sur le site faut guetter mais mais voilà je trouve la qualité a l'air vraiment pas mal c'est une fermeture à boutons ce que je trouve des fois plus pratique parce que finalement les braquettes au bout d'un moment ça finit toujours par par déconner là au moins les boutons ça bouge pas quoi ce sera tout pour la mode on va passer la catégorie lifestyle c'est pas facile à dire alors je voulais vous reparler de quelque chose je sais plus parce qu'en fait j'ai une discussion avec l'une d'entre vous sur l'entretien des chaussures et des semaines intérieures des sandales etc et j'avais envie de vous parler de ce produit qui est très connu qui est la crème universelle de chez saphir dont moi je me sers pour à peu près tout et n'importe quoi c'est à dire que j'en mets sur mes chaussures j'en mets sur mes ceintures en cuir quand elles commencent quand elles ont besoin de quand je vois qu'elles font un peu la gueule je nettoie mes sacs avec mes blousons en cuir à l'infini et alors pour nettoyer les semelles des chaussures typiquement ce genre de chaussures justement vous avez des semelles en cuir voilà les sandales l'été en fait en général la semaine à l'intérieur à la tour commence à être cracra voilà c'est joyeux mélange de transpiration de poussière etc et en fait moi après chaque corps je passe un petit peu de lait dessus pour enlever toutes les saloperies qui peut y avoir et du coup j'ai des semelles qui sont impeccables voilà donc là il est juste juste une tâche d'eau parce que je me suis fait arroser mais en dehors de ça la semaine elle est impeccable donc voilà donc je vous recommande vraiment ce produit pour l'entretien du cuir c'est une valeur sûre de toute façon saphir en général c'est vraiment une valeur sûre en tout cas ce truc là c'est ça sert vraiment à tout moi j'ai pris le gros format parce que moi je m'en sers j'en sers quasiment tous les jours voilà pour nettoie nourri protège je trouve que il n'y a pas mieux pour le cuir ça nettoie sans l'étouffer sans lui apporter des cochonneries parce que les produits par exemple pour entrer dans les chaussures du commerce sont très mauvais parce que sont souvent bourrés de silicone et la langue ça fait craquer le cuir donc c'est vraiment pas top la saphir c'est c'est impeccable c'est utilisé même par mon coordonnier grande confiance dans cette marque ensuite dans ma dernière vidéo achat je vous avais parlé de ma commande que j'avais fait chez herbe orient et j'avais oublié de vous montrer ce que j'avais eu en en cadeau qui est ce masque de nuit trop mignon voilà et en fait mais moi j'ai enfin des masques de nuit comme ça c'est devenu un indispensable chez moi en fait j'utilise celui-ci que j'ai depuis pas mal de temps qui est le masque de chez sleep bah oui qui est un masque en soi comme ça que j'avais dû acheter ou là que j'avais dû acheter chez sephora il ya il ya pas mal de temps en fait moi je ne peux pas dormir s'il ya de la lumière c'est même pas la peine donc j'ai ça là quand on n'arrive pas à cette saison là où voilà à 7h en fait le soleil commence déjà à taper contre les volets et la lumière commence déjà à rentrer même si les volets sont fermés quand je pars en vacances je l'emmène parce que je sais jamais trop ce qu'il y en a qui mettent pas de volets qui met juste des espèces de rideaux occultant moi ça ne va pas du tout donc je travaille tout le temps ça avec moi et pour dormir vraiment dans le noir je trouve ça vraiment impeccable voilà mes petites habitudes de petites vieilles certainement ensuite oui je voulais parler d'un short de sport on continue un peu dans le thème du short c'est aussi le short aussi pour le sport alors franchement quand tu es une nana trouver un short pour faire du sport ça peut être compliqué déjà faut que tu trouves un truc qui pas râle les fesses facile et ensuite ensuite un truc avec des poches parce qu'en fait ils te font des shorts pour courir mais il n'y a pas de poche dedans enfin je pense que voilà sur un short de mec tu auras toujours des poches mais alors nous les meufs démerde toi mais pourtant moi je sais que j'en ai besoin pour aller courir si j'ai besoin d'une part moi je vais courir pour 20 minutes une demi heure donc c'est pas non plus la course du siècle donc en fait je vais pas prendre un quelque chose pour mettre mes affaires en fait mais j'ai besoin de mettre mon téléphone et mes clés sur moi donc il me faut des poches et ce que les sortes que je trouve hyper bien fait ce sont ceux de chez brooks qui sont qui est le modèle chaser 2 en 1 donc en fait il ya un parti short et un cuissard comme ça donc moi j'aime bien la partie cuissard parce que ça évite ainsi que les cuisses frottent donc c'est pas mal puis j'aime bien le par là le fait le cuissard en fait recouvert par le short parce que c'est un peu moins c'est un peu moins moulant donc j'aime bien ce concept et cela franchement sont hyper bien fait puisque en fait dans le cuissard il ya des grandes poches donc là en fait mon téléphone rentre là dedans et il bouge pas il ya une petite poche à l'arrière zippé voilà donc moi j'ai mis mes clés je suis sûre que de pas les perdre et à l'avant il ya aussi petite poche avec une dragon comme ça donc c'est hyper bien foutu voilà là dedans j'ai de quoi mettre mon téléphone mes clés un mouchoir et je suis tranquille franchement ils sont ils sont vraiment top ils sont pas trop courts ils arrivent demi cuisse à peu près donc ça va c'est pas ras les fesses non plus vraiment gros coup de coeur pour pour ce modèle qui est parfait pour pour aller courir notamment après j'ai d'autres shorts du coup qui n'ont pas de poche et que je mets voilà après quand je fais de la randonnée je suis moins embêté puisque j'ai mon sac donc je n'ai pas spécialement besoin de poche quand je fais du sport chez moi j'ai pas besoin de poche mais quand je vais courir où je suis une sortie un peu plus enfin voilà où je travaille pas un sac etc ça c'est vraiment bien voilà toujours dans le sport ce mois-ci enfin ça fait doit faire puis mais je crois lorsque je suis en train de le terminer j'ai fait le programme de chez toujours tse moi je suis toujours inscrite sur cette appli comme c'est prêt train sweat it qui est vraiment mon appli fitness favori parce qu'ils sortent des nouveaux programmes tout le temps que je leur fais jamais un programme moi j'aime pas refaire un programme de sport en fait ça me saoule j'aime bien avoir un truc nouveau donc j'aime beaucoup ces programmes et là j'ai fait le programme de l'été dernier pour moi toujours entre trois wagons de retard je fais le programme de noël en l'été je fais le programme d'été l'hiver enfin bref je prends les programmes en fait comme ils sont toujours dispo je prends les programmes un peu dans dans l'ordre donc ce que j'ai envie de faire dans ce qui me convient sur le moment selon le temps de séance etc et là j'ai fait le programme de l'été dernier qui s'appelait summer sculpt et que j'ai beaucoup aimé vraiment ça m'a ça m'a fait du bien j'ai beaucoup aimé ce programme je crois qu'il y avait une bonne une bonne balance renfo cardio je suis très contente de ce programme ça fait longtemps que j'avais pas autant aimé un programme chez eux voilà il ya toujours des programmes que j'aime plus ou moins mais celui-là vraiment gros coup de coeur ensuite on va passer à la partie séries livres alors ce que j'ai regardé j'ai regardé la dernière saison de peak blinders voilà qui est une série que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé cette saison cette fin de saison génial alors c'est jamais compliqué c'est jamais difficile enfin c'est jamais facile de résumer une série sans voilà parce qu'il faut pas spoiler en gros le peak blinders c'est l'histoire d'une famille originaire du milieu gitans qui dans le londres d'après-guerre voilà ça ça donne à certaines activités il est là notamment tout ce qui est paris sportifs dans un premier temps voilà je veux pas trop en dire plus c'est une histoire de cette famille et de son chef entre guillemets mais c'est une série vraiment que j'ai beaucoup aimé que je vous recommande si vous aimez les séries un peu de grand terme voilà voilà puis cette période un peu des années 20 ensuite j'ai regardé plutôt des documentaires j'ai regardé un documentaire qui s'appelait keep sweet prix et tais toi qui est un documentaire sur la flds qui est un branche de l'église mormone aux états unis donc après plus ou moins qu'à réussite secte ce poids dit clairement mais ça y ressemble et notamment l'époque de son leader qui doit toujours attendu je pense warren jeff qui avec lui en fait comment dire arrive toutes les dérives voilà c'est mariage de mineurs viol enfin bref c'est tout se dévoyer c'était c'était hyper intéressant c'est assez flippant quand même tout ce qui touche au milieu un peu sectaire ça fait toujours un peu peur mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait c'est une mini série je crois qu'il y avait quatre ou cinq épisodes je me souviens plus mais c'était hyper intéressant ensuite j'ai regardé un autre documentaire qui est le qui s'appelle chambre 2806 l'affaire dsk donc l'affaire du sofitel de new york que j'ai trouvé pareil c'était hyper bien fait c'était une mini série je crois qu'il y avait quatre épisodes de mémoire voilà où on reprenait tout le déroulé de l'affaire et enfin toutes ces zones un peu un peu d'ombre aussi qui font que voilà ça paraît pas en fait on ressort de là on sait pas trop ce qu'il en est quoi mais c'était plutôt bien fait et comme beaucoup de documentaires je trouve sur netflix là les deux dont je vous parle était sur netflix c'est quand même quand j'avais regardé je sais plus en d'autres documentaires c'était bien fait plutôt un peu à charge à décharge donc voilà quand on a fini on sait pas trop finalement voilà mais ça présente bien finalement les deux versions bah toutes les versions de l'affaire et pas une seule donc ça j'ai trouvé ça bien et j'ai appris des trucs donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant et ensuite je vais finir par deux livres puisque j'ai recommencé à lire ça m'a pris comme ça ça me prend comme ça en général je lis pas pendant six mois puis après j'ai 15 bouquins d'un coup alors j'ai lu ce livre alors c'est dans la pile en fait que ma belle-mère en fait m'a prêté à prêter il ya pas mal de temps une pile de bouquins donc j'ai pris dedans un peu au hasard donc j'ai lu les lendemains de melissa d'acosta donc auteur que je ne connais absolument pas j'avais jamais rien lu d'elle j'ai beaucoup aimé ce livre en fait c'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui dont la vie bascule du jour au lendemain puisqu'elle perd son mari dans un action de voiture et ce jour là elle perd aussi l'enfant qu'elle porte et en fait elle va s'exiler au fin fond de l'auvergne dans un trou paumé pour voir vivre son chagrin et au final dans cette maison paumée elle va finalement se reconstruire j'ai envie de dire que ouais elle va même cultiver son jardin comme disait voltaire mais pour le coup au sens propre c'est un livre que j'ai trouvé hyper bien écrit hyper émouvant enfin voilà j'ai beaucoup beaucoup aimé je connaissais pas l'auteur si vous cherchez un truc lecture d'été sympa voilà c'est bien écrit c'est enfin c'est léger quand le thème est pas forcément très très joyeux au départ mais ça se finit bien quand même mais vraiment je vous le recommande parce que j'ai passé un bon moment ça se lit bien c'est agréable à lire c'est une jolie histoire je chercherai du coup éventuellement d'autres livres de cet auteur parce que je connaissais pas et ensuite j'ai lu une vie plus belle que mes rêves de marguely strécourt pareil incogné au bataillon alors c'était c'est l'histoire d'une jeune femme qui en gros perd son boulot et on peut se remettre en question et se rencontre en gros qu'elle a un peu peur de tout enfin c'est un peu le genre de nana qui a peur de vivre clairement ses parents en fait ont eu de mal à la concevoir un peu un peu protégé tout ce qui fait qu'elle a un peu peur de tout voilà la peur de c'est pas ce qu'elle veut elle a peur de du moindre truc dès qu'elle sort de sa zone de de confort c'est la panique enfin voilà et en fait le fait de perdre son job ça va un peu là un peu se remettre en question chercher ce qu'elle peut faire et puis petit à petit reprendre sa vie en main et finalement être confronté à un élément de son passé qui qui l'a traumatisé et arrivé à surmonter tout ça alors j'ai trouvé pas mal après la fin est un peu téléphoné franchement ouais c'était un peu si je vois un peu venir c'est un peu trop facile mais bon néanmoins j'ai passé un bon moment c'est pareil une lecture d'été sans prise de tête agréable je vous recommande voilà et bien c'est tout pour ce résumé du mois de juillet donc n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur ce que je vous ai présenté je suis à votre écoute si vous avez un avis sur les produits que j'ai présenté pareil si vous avez envie de nous faire part de vos favoris à vous du moment allez-y les commentaires vous sont ouverts en attendant je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao